Le sureau yéble, la différence du sureau noir, est facilement reconnaissable à ces corimbes de fleurs toujours dressées, alors que dans le sureau noir, les corimbes de fleurs ou pseudo-rombelles sont disposées un peu dans tous les sens. Par ailleurs, les étamines de ce sureau yéble sont rouges litvins, alors que pour le sureau noir, ce n'est pas le cas, les étamines sont blanches. Autre point de différence très importante, le sureau yéble a des branches, enfin pas de branches plutôt, des tiges qui sont herbassées uniquement, alors que le sureau noir fait des branches, fait du bois, donc ça c'est une distinction qui est fondamentale. Lorsque les sureaux sont en fruits, le fruit du sureau yéble est un fruit noir dressé, toujours. Donc le sureau noir a des fruits qui sont en grappes retombantes. Alors c'est une distinction très importante, parce que le sureau yéble est une plante toxique, même la fleur est toxique, même le fruit est toxique, alors que le sureau noir, lui, est comestible. Au niveau du fruit, on peut consommer le fruit cuit et pépiné, et puis la fleur, la fleur de sureau noir est fébrifuge, donc médicinal, et également comestible en beignet. Donc le sureau yéble est toxique, il provoque des nausées, des indigestions, donc c'est un sureau à éviter absolument. Il pousse généralement en groupe assez important, souvent en bord de route, comme on voit ici par exemple, vous voyez, c'est vraiment un sureau grégaire, on va dire, qui n'est pas arbustif, qui est herbacé. Donc facile à reconnaître et à distinguer du sureau noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !